salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter des vues dans la grand ma 2 des vues et des fenêtres donc voici quand vous cliquez dans une icône vide d'une grand ma 2 vous avez accès à cette fenêtre c'est la fenêtre basic windows alors c'est là que vous allez pouvoir choisir vos vues donc vous avez des poules alors les poules c'est des fenêtres vous allez pouvoir avoir vos séquences ou macro vos effets vos images les presets avec des fenêtres all qui vous permet d'enregistrer tous les paramètres dans cette fenêtre là si vous cliquez si on se registrerait une palette dedans ce sera tous les paramètres ici c'est filtré par dimmer position gobo couleur bim focus le focus c'est le focus et le zoom et le contrôle c'est pour gérer les projecteurs j'ai peur c'est les couteaux quand vous avez projecteur à couteau et la vidéo les fenêtres de playback pour afficher des playbacks et over c'est ce qui vous pouvez pas mettre ailleurs donc un agenda une horloge le color picker les informations le stage qui vous permet de voir un visualiseur en fait le smart qui est un endroit vous allez pouvoir sélectionner les paramètres de vos projecteurs dans un seul coup d'oeil le time code et le layout view qui sera développé plus tard dans un autre tutoriel et système dans système vous avez le command line c'est la ligne de commande de votre console pour voir ce que vous écrivez le statut de la console c'est plein de plein de différents paramètres et dans les sheets qui sont ici c'est là que vous allez avoir soit votre votre chanel donc votre trade aux fixtures c'est l'endroit vous allez pouvoir paramétrer globalement en fait un programmeur il faut le paramétrer c'est pas le programmeur tout de suite il faut décider de la façon dont on va s'afficher cette fenêtre voilà je vais ouvrir la fenêtre 2 pour avoir un grand écran et je vais créer des fenêtres donc je vais cliquer on va faire une fenêtre de palette par exemple on va ouvrir les positions les gobo les couleurs et on va prendre dans les poules on va prendre les groupes donc voilà donc là j'ai accès à 23 groupes pour l'instant c'est pas très lisible donc ce qu'on va pouvoir faire c'est cliquer dans le bouton jaune de chaque fenêtre aller dans frame color et pouvoir décider une couleur pour les carrés une fois j'ai fait frame color ça va rester activé on va donner jaune pour celle ci on va aller faire un bleu et un vert voilà donc là j'ai quatre fenêtres et je vois bien les distinctions entre les fenêtres maintenant je peux changer la taille d'une fenêtre en prenant son petit icône jaune et en la réduisant après je peux la déplacer et augmenter sa taille ici voilà si je me rends compte qu'il manque quelque chose donc là par exemple j'ai pas de palais de focus je vais aller prendre focus ici et je vais donner une couleur on va dire rose à lui donc j'ai gobo color focus position et il va manquer le bim on va prendre le bim voilà et je peux donner un autre couleur blanc voilà ici j'ai une belle fenêtre qui me plaît donc je vais retourner dans la fenêtre commande ou alors je peux faire commande overlay qui m'affiche en fait juste le module de commande qui est le même que celui-ci en juste en plus grand donc j'ai fait commande overlay et je vais juste faire store et je vais cliquer dans une fenêtre ici j'ai les options de store view vous avez physiquement tous les écrans de la console 1 2 pour une ultra light 1 2 3 pour la light 1 2 3 4 pour la full size et si vous rajoutez des écrans externes ce sera les cinq et six et en cliquant vous décidez de quels écrans vous allez enregistrer là ici j'ai affiché seulement des modifications dans la fenêtre 2 donc je vais enregistrer la fenêtre 2 mais si je vais dans ma commande et que jamais par exemple mes groupes ou alors mes effets aller reprendre dans les poules on va prendre les effets voilà et si je décide d'enregistrer store et que j'enregistre le 1 et 2 j'appelle sa view 1 mais je peux mettre palette je fais entrer voilà ici il me crée une fenêtre palette qui a enregistré mon écran 1 et 2 et dans le 3 dont je peux modifier avoir quelque chose dans le 3 qui ne sera pas effacé quand je tiquerai sur ce bouton vous avez aussi dans le bouton commande un bouton ici qui se retrouve en fait sur les consoles et qui vous permet d'afficher différentes options pour le trackball pour les roues et d'effacer un écran ou tous les écrans si je fais ça j'ai effacé mes écrans et je peux créer un deuxième donc je vais faire un cheat je vais vous montrer justement le programmeur je vais mettre la fixture ici je verrai tout ce qui se passe dans mes fixtures mais je vais mettre seulement le programmeur donc pour l'instant je n'ai rien dans le programmeur et je vais les trier par feature dans feature c'est les paramètres et par type de fixtures donc ça ça va être enregistré aussi dans ma fenêtre et je vais l'enregistrer dessous je vais mettre prog j'ai mon programmeur si j'affiche mes palettes et mon programmeur j'ai accès aux différentes options ici palette j'ai enregistré l'écran 1 aussi donc dans l'écran 1 j'ai mon effet si je fais programmeur dans mon écran 1 ça n'a pas changé parce que je n'ai pas enregistré de dans un deuxième écran et vous voyez que d'ailleurs c'est sur seulement un seul écran vous pouvez copier coller des vues mais bon je vous laisse tripoter tout ça selon les vos envies vos besoins donc là j'ai créé une fenêtre qui va me permettre de vous expliquer comment fonctionnent les palettes sur la gramma 2